... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Cette rencontre ce soir, une hier, une autre demain, c'est ainsi qu'est répartie la 29e journée du championnat avec deux pistes toutes brûlantes, toutes chaudes. L'Europe, dans un premier temps, et le maintien, évidemment, dans un second temps. De suite, nous allons ploger dans la qualification européenne. Vous savez que les 3e et 4e places seront européennes à coup sûr. Deux tickets UEFA. Les candidats pour ces deux places sont Anderlecht et Körön, Harald Beck et Le Körön. Hier, Anderlecht a pris les devants. Il a pris l'avance, il a surtout pris la 3e place. Et c'est d'abord ce match-là que nous allons revivre avec Jean-Christophe Willems, Anderlecht, Lommel. Retour au bercail pour Philippe de Wills, qui a déjà, à voir les écriteaux, un bon nombre de supporters acquis à sa cause. Dommage pour De Vliger, mais au vu de la soirée paisible qu'a passé le nouveau gardien, difficile de se faire une idée de son état de forme. Car face à Lommel, les premières actions sont bruxelloises. Ou bien sûr, elles n'ont pas été vraiment nombreuses, mais le tir d'eau les Martin Harst aurait pu être dangereux. Si le Norvégien est devenu un pion majeur des mauvais blancs, Bart Gore lui affiche un excellent état d'esprit. Il vient d'avoir 25 ans et il convie ses 10 équipiers à faire la fête. Un crochet pour se débarrasser de Van Kessel et on peut souffler les bougies après 22 minutes. À côté, ou plutôt loin devant de Wills, dévoluait Gaston Thoment. Mais pas vraiment le meilleur homme sur le terrain, le Néerlandais n'aura obtenu qu'un carton jaune en guise de récompense. Il sera d'ailleurs remplacé en fin de partie. Avant d'en arriver là, il convient de visionner l'action la plus dangereuse de Lommel. La lumineuse passe d'Eschoun pour qu'un art se transforme en un tir à côté du but. L'option devant la saison était une saison tranquille, rester en premier, construire, bâtir un nouveau groupe, parce qu'il ne peut pas oublier que j'ai laissé débuter cette saison 9 joueurs en première division. On est maintenant 8e ou 9e. On a très bien joué 3-4 mois. Maintenant, ça ne marche pas tellement bien, mais c'est aussi, il ne manque plus de maturité à côté, mais ils peuvent encore progresser. La progression, ce sera plus pour la saison prochaine que pour la 2e mi-temps, car dans celle-ci, Anderlecht domine son adversaire pour jouer à un niveau digne de sa réputation. Ici, c'est Winken qui sauve son camp sur la ligne. Situation identique de l'autre côté, mais exemple de la non-efficacité de Lommel, la tête d'Eschoun pas vraiment convaincante. La suite de la phase de jeu non plus d'ailleurs. Plus convaincante par contre, l'intervention décidée d'Enzo Schifo qui permet à Zetterberg de relancer Bart Gore. Cerise sur le gâteau d'anniversaire, un 2e but du joueur bruxellois, son 8e sur l'ensemble du championnat. A noter que celui-ci tombe alors qu'il ne reste qu'un quart d'heure de jeu. Quand l'équipe commence à bien jouer, on atteint un certain niveau et individuellement aussi, on joue mieux. Retour sur la partie, car si Anderlecht bénéficie de coups francs, c'est toujours intéressant lorsque Zetterberg les botte. Bon, pas cette fois-ci. A quelques secondes de la fin, Zetterberg encore tente un tir. 2-0, une victoire rassurante pour Anderlecht, mais une victoire également tactique. Maintenant, on a un système de jeu. On sait comment on va jouer de samedi en samedi, c'est-à-dire un 4 à 3 avec une défense à 4 à plat. Maintenant, Enzo ne joue plus vraiment central, il joue plus sur le flanc droit, donc on joue presque avec 3 sur le flanc droit. Il y a moi au bac droit, Enzo, autre jeu, et puis il y a Tomain. Et ça marche vraiment bien. On a vu aujourd'hui encore Zetter qui faisait un match fantastique et aussi Enzo qui se bat comme à Lyon pendant les 90 minutes. Je pense qu'on a trouvé un équilibre et c'est tant mieux pour nous, joueurs. A noter qu'enfin, par Zetterberg a pu exhiber son soulier d'or, même si c'est Gaur qui a inscrit les buts en or. Buts en or, on le saura à la fin de la soirée. On suit la piste européenne, bien sûr, avec Arelbeck maintenant à un point d'Anderlecht qui se devait, donc les Arelbecois, d'éviter la défaite dans un des plus courts déplacements de leur saison, déplacement à l'excellenceur de Moucron. À l'excellenceur de Moucron, on a voulu en cette fin de semaine effacer la déception de l'élimination en coupe et puis se concentrer sur l'objectif de la fin de saison, prendre les points nécessaires qui permettront d'envisager sereinement, précisément, la fin du championnat. Moucron, Arelbeck, et c'est Vincent Langenries qui commente. Van Doren, beau passement de jambes, là, le centre du pied gauche, et le but, non ! Qu'est-ce qu'il rate, là, est-ce le petit rectangle, Steve Dugardin ? C'était un ballon de 1-0, ça, vraiment. On joue depuis 5 minutes et c'est la première réelle occasion de cette rencontre. Regardez l'excellent travail de Gonzague Van Doren. Van Doren qui va passer, le centre impeccable, et la tête de Dugardin. Mais comment a-t-il raté cela ? Armise en jeu assez... assez cocasse de Casto. Mais enfin, ça parvient quand même dans les pieds de Van Doren. Bel appel de balle croisé de la part de Pierre qui pénètre dans la surface. Le centre, il n'y a personne. Si Van Doren qui va arriver, non ! Le pied in extremis de Pasteur. Eh bien, dites-moi, Moucron se montre décidément bien entreprenant. 10 minutes de jeu. Coup franc extrêmement bien placé pour Harald Beck et surtout pour Hans Visser quand on connaît la frappe du Néerlandais, même s'il est fort décentré là. Visser, ballon rentrant ! Et ça passe pas loin, c'est en tout cas fait. Ce qui est obligé de dégager, me semble-t-il, sur ce bon ballon de Hans Visser. On revoit le coup franc du Néerlandais. Ballon enveloppé qui venait trouver, eh bien, en tout cas, tout près du poteau. Il venait trouver la lucarne en quelque sorte. Bon inflexe de Feijs. Pierre qui intercepte ce ballon. Pierre qui passe, qui a failli être accroché. Le centre pour Bannes, la talonnale. Gasper Cic, le but maintenant. Gasper Cic encore. La tête de Dugardin était splendide, mais Gasper Cic est intervenu de manière fort brillante, vraiment. On va revoir cela au ralenti, bien sûr. L'effort de Frédéric Pierre impressionnant. Toujours au niveau de sa vitesse d'exécution. Là, il est accroché. Il parvient néanmoins à s'entrer à ras de sol. Et puis, regardez, là, il y a un contact aussi avec le jeune Pastor, bien sûr, qui dévise le ballon. Et finalement, Gasper Cic, impeccable. Rosteyn qui est passé à côté du ballon. Casto, on joue vraiment à 100% dans le rectangle d'Harold Beek. La tête qui passe au-dessus. Zoran Ban, bel essai du Croate. Eh bien, Moukron vraiment mériterait, pardon, d'inscrire un petit but. Au nombre d'occasions, c'est très net. Les Moukronois sont en avance sur Harold Beek, mais le score est toujours de 0-0. Casto, long ballon en direction de Vandoren. Le ballon qui glisse avec le terrain mouillé. Ban, l'occasion, le but. Eh bien, dites-moi quel début en fanfare pour cette seconde période. Zoran Ban, c'est son quatrième but en championnat. Mais cela faisait très, très longtemps qu'il n'en avait plus un seul, évidemment. Il a été longtemps blessé, le Croate. Et ici, il est au bon endroit. Regardez l'effort de Gonzáque Vandoren, qui croit jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au boutiste, ce Gonzáque Vandoren. Et Ban, avec l'aide involontaire de Gasper Cic, qui inscrit le premier but de cette rencontre. On joue depuis moins de 60 secondes, dans cette seconde période. Vous voyez la joie de Ban et de Bross. 1-0 pour Moukron, c'est mérité. Pierre Moukron qui a un petit peu d'espace côté gauche pour Marco Casto. Le centre de Casto, Ban un peu trop court. La reprise de Dugardin dans le filet latéral. Belle possibilité pour Moukron, mais beaucoup de laxisme dans la défense d'Harold Beek. Van der Raag au coufran. En direction de Vandoren, qui dévie de la tête pour Pierre, qui passe à côté du ballon, qui va marquer. Non, ça passe à côté. Et je pense que c'est Moustapha Elidrissi qui étaient aussi dans les parages. Frédéric Pierre semble s'être fait mal sur l'action que l'on revoit. Le bon coufran de Van der Raag. Là, dans la surface, il y a Van der Raag. Regardez la bonne remise de la tête. Et Frédéric Pierre, que se passe-t-il ? Il passe à côté du ballon. Amégo aussi. Et finalement, tout le monde passe à côté. Y compris Moustapha Elidrissi. Belle occasion pour Moukron. Zwingilas, le centre. Tire sur la barre transversale. C'est pas terminé. Et il faut le pied de Bessanger pour dévier cela. Du sang sur les mains de Lloris de Tolenar qui a pris un coup au visage, touché au sommet du front. dans l'action. On revoit cette phase étonnante. Regardez ce ballon qui surmonte face. Qui vient frapper l'équerre du but. Bon ballon de Zwingilas. Et puis là, il y a, regardez, le pied de Bessanger qui vient vraiment toucher au front le pauvre Lloris de Tolenar. Et là, je vous assure, ce n'est pas de la comédie. Lloris de Tolenar ne remontera pas sur la pelouse. On ira bien évidemment s'enquérir de ses nouvelles après la rencontre. Il est remplacé par Tadic. Récupération de Pierre. Pour Seyna. Va y aller de l'espace là pour les quelques moucronois qui sont présents devant. C'est-à-dire Dugardin et l'Idrissi. Et l'Idrissi dans la surface. En retrait, Dugardin. Le tir au-dessus. Et finalement, dégagement de Van Der Haag. Et le ballon n'est pas sorti. Et l'Idrissi face à Kubik. Et l'Idrissi qui passe. Et Kubik qui va l'accrocher. L'Idrissi qui reste sur ses jambes. Très stable. Quel beau crochet. Et finalement, Kubik in extremis. Bel effort personnel du jeune Mustapha et l'Idrissi. Alors cette fois, les moucronois se replient tant et plus. Il reste 4 bonnes minutes à jouer. On ne compte pas les arrêts de jeu. Et l'Idrissi qui récupère ce ballon. Possibilité. Van Der Haag. Il est toujours très efficace. Van Der Haag. Son pied gauche. Et sur la barre. Pas de chance pour Gonzague Van Der Haag. Qui a réalisé lui aussi, comme toute l'équipe moucronoise, d'ailleurs une excellente partie ce soir. Et là, il aurait mérité mieux. Et encore une fois, Mustapha et l'Idrissi à l'origine du danger. Petit, vif, rapide, efficace ce l'Idrissi. Et regardez le bon crochet de Van Der Haag. L'excellent tir du pied gauche. Gasper Cic était battu. Et on se bat du côté de Moucron. Position de hors-jeu de Van Der Haag. On laisse jouer M. Van Der Haag. Et perte de balle de Gasper Cic. Et c'est fini. Eh bien, on a failli assister à un autre but. Mais enfin, le score est là. Bonne opération pour Moucron. Qui se donne un peu d'air dans le bas du tableau. Avec cette victoire importante et méritée, les ennuyés restaient sur une série de trois défaites. La voilà interrompue grâce à un but du revenant Zoran Ban. Un but qui fait le plus grand bien à des Moucronois incisifs et volontaires. Arolbeek, lui, a perdu une importante bataille dans la course à l'Europe. Le score final, Moucron, Arolbeek, 1-0. Et le plaisir est toujours le même. De voir la joie des supporters Moucronois. Très heureux ce soir. En effet, trois points qui soulagent. Comme va nous le dire Marco Casto. Sans doute à l'interview. Il est interrogé par Vincent Linguenris. Voilà, Marco Casto. Une victoire importante, bien sûr. On n'a pas ressenti les traces de l'élimination en Coupe de Belgique ce soir à Moucron. Non, du tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde savait que c'était un match hyper important. Un match qu'il fallait absolument gagner pour pouvoir se dégager de la zone dangereuse. Donc je crois que tout le monde est au courant de ça. Et on l'a vu sur le terrain. Alors c'est vrai qu'on a senti une équipe Moucronoise bien balancée. La présence de Bannes aux côtés de Pierre a un petit peu libéré tout le dispositif, j'ai envie de dire. Mais tout à fait. Je crois que Zoran s'est gardé un ballon. Et c'est d'autant mieux pour Fred qui peut venir derrière lui avec sa vitesse. C'est hyper important pour nous. Alors beaucoup de bonne volonté dans le chef des Moucronois. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme aussi. Tout à fait. Comme je l'ai dit, ça fait maintenant quelques semaines que cette agressivité est revenue dans le groupe. C'est sûr qu'on a senti un petit peu le vent souffler de la relégation. Donc je crois qu'on a tous eu un petit peu peur. Et on s'est dit que pour s'en sortir, il fallait travailler. Alors aujourd'hui, vous avez encore peur après cette victoire, Marco ? Maintenant, tout dépend des résultats derrière nous. Je crois que pour nous, le plus important, c'est de regarder devant et de gagner le plus de matchs possibles jusqu'à la fin. Bruges continue sa progression vers le titre. Mais cette progression apparaît au fil des semaines de plus en plus difficile. Le pas se fait lourd. Peut-on parler, pouvait-on parler ce soir d'un faux pas ? En tout cas, il y avait risque de faux pas en se déplaçant à Lockerun. Lockerun qui est toujours candidat à l'Europe, comme vous le savez. Lockerun-Bruge, un des matchs de la soirée d'affiche avec Franck Baudonck. L'Europe les concerne bien évidemment. Mais en accueillant le leader, Lockerun aimerait aussi effacer le cruel 5-0 du match allé. À Lockerun, Christian Janssens, le capitaine, organise une défense. Où Stéphane Stalens remplace Martin Penitsa, suspendu en milieu de terrain autour de Wannke Neuchten. Les Tchèques en forme, c'est-à-dire Vonachek et Boudka. Kohler et Stojanovic composent le duo d'attaque. À Bruges, Géretz a reconduit l'équipe qui a terminé le match de coupe à Moukron. De Bruyne est bien arrière-droit au côté de Ado, Illich et Borkelmans. Lorenzo Stalens débute le match en milieu de terrain. Avec Voreien, Vormant, Fadiga et Klaasens, Géretz joue l'offensive. Même s'il laisse aussi Jankoska sur le banc. À nouveau Snooks, qui ouvre vers Van Dender, qui a vraiment tout l'espace devant lui. Retour tardif de De Bruyne, Van Dender arrive à centrer. Et le ballon qui file. Pied droit, ballon qui rentre. Belper a hésité. Une seconde reprise de la tête dans le but. Une tête de Stéphane Stalens, si je ne m'abuse. À moins que ce ne soit le capitaine Janssens. Eh bien oui, c'est le capitaine de toute manière. Le bonheur ici est total. Reprise de Christian Janssens. Dont le geste est étonnant. Mais sur le front, il porte encore la marque du premier ballon touché. On joue depuis cinq minutes à peine. But donc de Christian Stalens. On joue depuis cinq minutes et quelques secondes à peine. Un zéro pour l'Ocorone. Le centre de Borkelmans pour Stalens. De la tête Vraen. Non, il n'y arrive pas. Et le gardien d'Ont. Stalens, que personne ne surveille. Et carte à gauche, Borkelmans. Poursuivi par Vonacek. Il arrive à centrer vers Vraen. Et le ballon finalement dégagé. Première intervention très décidée de Gaisbrex. Le ballon aboutit à Kohler. Van Genugden, service vers Vonacek. Excellent football. Très belle vision du jeu de Van Genugden, évidemment. Vonacek pour Stoyanovich. Non, Van Genugden. Il oserait bien tirer de gauche. C'est fait et dans les mains de Belle-Père. Bon essai du redoutable Ronny Van Genugden. Borkelmans dans le camp de l'Ocorone. Surveillez pas Van Genugden. Wermant, bon contrôle. Van der Elst. Allons un peu bondissants. Fadiga. Calilou fait un crochet devant Van Dender. Il centre pour Stalens. De la tête et le but. Lorenzo Stalens. qui brusquement n'a plus que des amis parmi les supporters de Bruges. Après 24 minutes et demie, Fadiga centre et Lorenzo Stalens qui possède l'art du jeu de tête et surtout la façon de se démarquer remarquable. Et Lorenzo est congratulé par tous ses équipiers qui sont visiblement très 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 heureux du but inscrit par Lorenzo et qui a une signification particulière. Un but partout. Coup de coin a joué court par les Bruggeois. Attention, Wermant, il va tirer. Et au-dessus. Alors, Snooks et Vonashek. Retour auprès de Snooks. Le centre de Carl Snooks pour Coler de la tête. Au-dessus et à côté. Addo et Wermant. Et puis Fadiga avec Vreyen. Fadiga, le beau tir. Et le beau plongeon de Danny Dant. Nouvelle situation dangereuse. Un tir magnifique de Kalilou. Le travail de Vreyen. Et le tir immédiat de Fadiga. Kalilou qui en veut vers Burkholmans. Et le ballon profite surtout à Vonashek. Centre de Vonashek vers Coler. C'est très dangereux. Et le réflexe de Belper. Christian Janssen saboté le coup franc en direction de Coler. Encore le grand tchèque. Et puis l'autre Vonashek mais à côté. Bon essai. Très puissant en tout cas de Roman Vonashek. Auteur déjà de six buts pour l'Ocrane cette année. C'est passé peu à côté du but de Belper. Vonashek. Addo poursuivi par Coler. Fadiga redonne joliment à Addo. Petite centrie pour Verayen. Et le réflexe du gardien. Quel bon mouvement. Et bravo à Dunt. L'arbitre a donné un coup de sifflet. Il y a sans doute une faute de main de Verayen sur la reprise. Vermand en direction de Fadiga. Beau contrôle. Toujours élégant. Et Borkelmaz en un temps. Il l'oserait bien. Et en effet le gardien d'Anne qui doit se détendre. Première situation. Une minute et quelques secondes en deuxième période. Coup franc donc indirect pour les Bruggeois. Un peu plus de sept minutes et demie. Il y a Vermand. Il y a Borkelmaz. Il y a Klaasens. Finalement le tir de Vermand à côté. Van Derneur croise vers Coler. Monté. Ils sont trois contre trois. Le centre est pour Vonashek. Vonashek dans le rectangle. Et Addo qui dégage du bout du pied. Van Derneur c'est vrai. Un de Brühl est décalé à droite. Vraen tente sa chance. Le gardien a les deux mains. Et Van Derneur sur De Brühl. Deuxième essai de Van Derneur. Nouveau bon réflexe de Dani Dönt. Et puis Boudka qui dégage. Voici la première touche d'Ekakia. Ekakia pour Van Derneur. Le joli ballon pour Van Derneur. Vonashek est à gauche. Van Derneur attend un peu. Il va redonner à Ekakia la petite passe pour Ekakia. Et puis retour défensif. Le ballon rendu au gardien. Un beau travail de De Brühl qui s'est fait mal dans l'action. Vraen maintenant qui redonne à droite Vermand. Fosélier droit centre aussitôt vers Klaasens. Attention la tête de Klaasens. La reprise Stalens au-dessus. Gieretz fait grand geste pour qu'on surveille Kohler. Burkelmann mais il donne le ballon à Kohler bien involontairement qui va donner à Ekakia. Voilà qui est fait. Oserait-il tirer ? Non. Redonne à Kohler. Une, deux. Même pas. Le tir de Kohler. La détente de Belper. Dangereux cet envoi. du grand Yann Kohler. Coup de coin est joué. C'est Fadiga qui centre vers Vraen. Récupation de Klaasens. La volée. Au-dessus. Petit incident dans la rencontre. Le drapeau change de main. Ce juge de ligne quitte le champ de jeu. Et vous le voyez il boite victime d'une élongation. Et c'est un arbitre qui était ici en tant que spectateur qui a été appelé et qui va donc officier de l'autre côté. Voyez les gestes, les recommandations de Belper. Il est inquiet. Coup franc pour Lockerun. Ballon très tendu. Belper du point droit. Dégage le plus loin possible. de long ballon pour Vraen. Vraen de la tête. Attention. L'occasion l'a poussée que dit l'arbitre. Il y a un plongeon. Pas de faute estime-t-il. Tous les brugeois crient au pénalty bien sûr. Et Lorenzo Stalens le premier le plus fort. On revoit l'action. Vous voyez Stalens qui essaye de se frayer un petit chemin. C'était difficile entre Janssens et Snooks. Mais cela ne fait pas de pénalty contrairement à ce qu'il espérait. Et donc Yann Koskas prend la place de Wormant. Au chrono il reste trois minutes plus les arrêts de jeu. Un coup franc pour les brugeois. Ils sont nombreux dans le rectangle. C'est Van der Elst qui donne cela vers le deuxième piqué vers Vraen qui repique en retrait le gardien de Donth qui intervient. Il était temps devant Illich. Ce sera indici jusqu'à l'ultime seconde. Le coup franc de Van der Elst. L'intervention de Vraen et le gardien de Donth devant Alexander Illich. Alors Van der Elst donne Vert et Kakia peut-être. Non. Borkelmans Van der Elst et l'arbitre mettent un terme à la rencontre qui se termine sur un partage somme toute logique. Un grand combat entre deux équipes qui se sont démenées avec une immense générosité. but de Janssens en début de match. Égalisation par Stalens à la 24ème minute. On retiendra simplement que Bruges se retrouve désormais avec 74 points des Bruggeois qui constatent ce soir leur cinquième partage de la saison. Quatrième en déplacement mais un match très dense, très acharné, très intéressant et aussi soulignons-le très sportif. L'ocorne 1 Bruges 1. Voilà, prolongement demain dans le week-end sportif sur ce match nul. Cette rencontre très indécise entre le leader dans son déplacement à L'Occorne. Eccorne est lui aussi candidat à l'Europe éliminé d'une coupe dont il s'était fait la spécialité. Il vise maintenant à accrocher l'Oagon européen. Ce soir, le chemin de l'Europe pour les Anversois passait par Saint-Tron. Saint-Tron est démobilisé dans ce championnat. Enfin, quand je dis passer par Saint-Tron, c'est plutôt Saint-Tron qui passait par Anvers. Voici le résumé de Germinal Saint-Tron avec Paul Péregno. Marc Weitz joue bien depuis le début de la partie. 8 minutes. Attention, Moret qui est tout seul à l'entrée du rectangle. Il va marquer. Non, Mouns qui sauve la grosse erreur de son axe central. Mines. Mines Kassels pour Radzinski. Attention, parce qu'il ne faut pas lui laisser 3 mètres ni 2 d'ailleurs à Radzinski. L'envoie le but. Ah, c'est superbe parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse ça et il l'a fait. C'est le 16ème but de Radzinski cette saison. 1-0 pour le Germinal après un quart d'heure de jeu. Weitz encore en direction de Moret qui est plus rapide que Kovacs. Saint-Tron qui joue pas mal pour l'instant. Weitz encore, ballon renvoyé. un Kuhn qui devrait essayer à ras de terre. Van Der Ve qui ne montre pas grand-chose dans ces dernières minutes. Van Der Ve que faire ? Il n'y a pas de faute apparemment. l'envoi surprenant et Le Con qui dévie. Le Con qui remplace Belich malade. Dernière seconde et un coup franc pour Milosevic plutôt Van Der Ve et ça ne passe pas loin. ça reste donc 1-0 à la mi-temps. On a repris depuis deux minutes de coin. Moret la tête à côté. Ah les petits Moret mais costaud. Le Stratone à son aise mais il perd le ballon là. Moret qui est parti. C'est dangereux de s'écroule Moret. Alors s'il y a faute de six pieds alors c'est la carte rouge effectivement. 35 minutes encore à jouer et on va terminer à 10 du côté du Germinal. Skassens ce qu'il peut faire. Il y va seul c'est joli. Le but de Skassens non mais quel bel effort. Attention ce ballon dans le rectangle. Petersen l'envoie sur la transversale. Petersen qui vient de remplacer Mark White et regardez ce Thier qui frappe une première fois et puis une seconde fois là la transversale. Il reste 20 minutes. Un coup franc sans doute pour le pied gauche de Tepper. C'est Diamonds comme un chat. Et tout le Germinal qui est derrière dans son rectangle il reste quelques secondes de centre d'Anglebert et la déviation de Wörstratlen. On reste sur ce score de 1-0 victoire de Ekerun devant Saint-Tran. Trois points précieux prix par les Anversois. On renverse le classement maintenant pour se retrouver dans le bas et s'intéresser au maintien deuxième piste donc de la soirée dans ce match. Alors on prend la Lanterne Rouge de l'Antwerp qui se déplaçait à Genk deuxième très impressionnant cette saison. Les Limbourgeois n'ont pas perdu un seul match à domicile. C'est vous dire si les Anversois avaient peu de chances de réaliser là-bas un exploit. Genk-Antwerp avec Marc Delire. Genk-Antwerp par énormément de buts l'Antwerp veut à tout prix un point et qui c'est une surprise sur un terrain très lourd gorgé d'eau et c'est d'ailleurs Da Silva pour un premier centre contre et ce sera le premier coup de coin. Delbruck pas mauvais envoi vers Muller bloqué le tir de Clément il est bon sur la transversale magnifique envoi vraiment de Philippe Clément puissance incroyable. Premier coup de coin pour Genk au bien donné avec une tête de Struppard bien sûr et dès les premières minutes de jeu on sent inévitablement la différence de classe entre les deux équipes avec Hoularet Struppard une fois encore de corte pour un autre coup de coin tous ces coups de coin de Gudjonsson sont dangereux second poteau maintenant avec Hoularet de corte le but non le ballon n'a pas franchi la ligne à nouveau Gudjonsson pour une autre possibilité et un dégagement maintenant trop bien fait de l'arrêt pour Peters Struppard qui s'écart complètement récupère ballon contrôle tir oh c'est magnifique oh là là quelle perfection quelle perfection dans ce 21ème but du meilleur buteur de notre championnat vraiment à la 11ème minute tout était parfait le démarquage au départ je ne sais pas si vous l'avez vu mais alors le contrôle et puis la reprise de volet un ballon qui file vers la lucarne c'est Branko Struppard on a de la chance de l'avoir dans notre championnat 1-0 c'était bon c'était bon avec Oulare Gudjonsson ah Struppard qui avait décalé on peut y aller tout seul cherche on s'est bien joué avec la tête l'obé de Delbruck voilà le coup franc avec Branko Struppard et toute l'équipe de Lantwerp regroupée dans son grand rectangle Struppard face à Lantwerp et 2 cordes des points Struppard Amorti Olivieri Struppard encore ah c'est tout juste mais il glisse Tchernichoff au plus mauvais moment tire du gauche pourquoi pas le gardien ne l'a pas touché qui va donner cela c'est Gudjonsson en force oui c'est joli et de corte qui concède le coup de coin et bien voilà un match et une première mi-temps en tout cas qui se termine comme elle a commencé avec des beaux tirs à distance 1-0 à la mi-temps pour Genk Gudjonsson il habite aussi lui effort solitaire Oulare en tacle oh le beau retour et de corte finalement Brockhouser avec Struppard Taimans il va plus vite regardez c'est incroyable il va tirer il n'y a personne et voilà de corte qui renvoie vers Tchernichoff Dorianz bien joué pour Godfroy il aime bien quand il a de l'espace comme cela tout à l'heure il en avait profité pour faire un superbe solo ça continue maintenant avec le soutien de Key Keynes de l'autre côté il y a Mucher et Morali et le centre-tir qui n'est pas passé loin dévié coup de coin à la réaction de l'Antwerp perte de balle encore Morians pas de hors jeu et la possibilité la plus nette pour Mucher le but le voilà le but de Mucher au moment où je vous disais que Genk ne jouait pas bien et qu'il y avait des pertes de balles terribles dans l'entrejeu Brockhouser est furieux d'ailleurs sur ses joueurs il est là au milieu du jeu qui demande à ses partenaires de bouger un peu plus c'est vraiment dilettante Genk se voit rejoint par ce but de Mucher vraiment beaucoup de sang-froid de la part de Mucher un but partout mais franchement c'est mérité parce que l'Antwerp y a toujours cru et Genk ne joue vraiment pas bien Ivan Decorte le gardien envers soi auteur d'une excellente rencontre vraiment une rencontre courageuse de la part de l'Antwerp décevante de la part du racing de Genk puisque voilà le coup de sifflet final il n'est pas content Clément les supporters non plus c'était pas vraiment le Genk des grands soirs et c'est une bonne opération excellente même pour l'Antwerp les joueurs en sont conscients un but partout oui 21 buts pour Branko Struppard donc un des artistes de ce championnat qui serait prêt à re-signer à Genk comme l'a fait déjà son complice en attaque Suleymane Oulare le standard où Luka Peruzovic n'a toujours pas re-signé pour prolonger son contrat le standard accueilli Beveren à Sclessin Beveren qui lutte comme vous le savez comme l'Antwerp pour assurer son maintien assurer sa survie et Beveren qui présente un bilan particulièrement décevant en déplacement où il n'a gagné qu'une seule fois standard Beveren Pierre-Yves de près pour le commentaire le coup franc tout de suite donné par Debuchereux vers l'Oconda Mpenza oh il trouve la transversale de l'Emmens le standard a raison d'essayer d'accélérer les échanges il y avait vraiment une belle carte à jouer beaucoup d'opportunisme de la part d'Emile Mpenza et 10 minutes de jeu 22 minutes de jeu Aldermans pour ce coup de coin au profit du standard une tête et j'allais dire en but et bien non juste à côté de la cage de l'Emmens et on revoit une nouvelle possibilité pour les joueurs du standard qui devraient peut-être prendre ce match un peu plus au sérieux et accélérer les échanges notamment le moine Emil Mpenza qui le louis rend la passe était un peu tendue de la part de le moine le ballon qui est revenu tout de même à Olivier Surailly passe dans le dos d'Embo Mpenza son petit frère attend au point de pénalty Embo encore oh bonne prestation de l'Emmens le but voilà qui est fait et c'est Gauthier Remacle follement heureux bien sûr le jeune Remacle 1-0 pour le standard mais vraiment il a fallu le temps 26 minutes alors que les joueurs de Luka Peruzovic auraient dû essayer de tuer ce match beaucoup plus rapidement alors bien sûr au départ de cette phase il y a Dominique Lemoyne mais il y a surtout après on le revoit un effort individuel d'Embo Mpenza pour chercher à centrer en retrait l'Emmens qui ne peut capter en un temps et c'est Remacle qui surgit 1-0 on attend bien sûr la réaction des joueurs de Beveren avec un coup de coin pour Scalia il y a des grands Vandenhede notamment qui est passé à côté du ballon Vlaming possibilité Gilbert se couche le ballon sort un coup de pied de but Blake personne n'attaque vous le voyez Lemoyne pas beaucoup plus à peine Pulitz évidemment Lemoyne a pu laisser facilement au Ghanéen qui lui a tout le temps de centrer une tête et l'Emmens qui a bien plongé là-bas Vandenhede qui est parvenu à alerter Simba malgré Van der Doolen le Congolais qui laisse au Tchèque Lambert Smith qui le lui remet situation dangereuse le centre la tête de Vandenhede qui est passée à côté Yankula une frappe sur Yaskulski beaucoup de bons placements en général de la part du libéraux du standard et de nouveau une frappe de Yankula sur Gilbert Wadar cette fois Remacle qui est bien revenu récupérer ce ballon et qui en garde le contrôle d'ailleurs sur le flanc droit devant le cop du standard il est en train de prendre ses galons Gauthier Remacle et Mpenza pour son frère tout le monde est passé à côté Lemmens au superbe sur cette tête Dembo Mpenza intervention déterminante d'Erwin Lemmens il reste maintenant 7 minutes dans cette première période Embo oui joli travail notamment une feinte de corps de la part de l'aîné des Mpenza devant Jansta encore Mpenza préfère laisser à Dominique Lemoyne qui va la lui remettre dans l'axe à Van der Doolen juste à côté Lemoyne Debuchereux encore et en profondeur vers Emile soutien de Lemoyne et tout de suite une passe vraiment en un temps il a énormément de technique et de vista Lemoyne ça on le sait le centre de Debuchereux la tête d'Aldermans pourquoi laisse-t-il passer un soutien celui de Remacle et personne n'a pu récupérer ce ballon le standard là vient de rater une occasion de faire 2-0 à une minute du repos et donc à la pause on en restera probablement là c'est 1-0 passe millimétrée de Dominique Lemoyne vers un Gauthier-Remacle particulièrement combatif ce soir il a ses galons de titulaire à conquérir au standard un envoi de Remacle il émène sans deux temps je rejoue depuis 3 minutes dans cette seconde période du côté de Beveren il y a un changement c'est la montée au jeu de Thierry Pisterre l'ancien standard l'armène possibilité pour Beveren van dene le centre la tête de Yankoula tout seul au point de pénalty et même devant au petit rectangle et il trompe Gilbert Bodard sans difficulté consternation dans le stade de Sclessin on rejoue depuis 4 minutes égalisation par une des moins bonnes équipes du championnat le standard on n'a pas de quoi être fier la rentrée touche Remacle vers Embo ouais contrôle orienté de la poitrine de la part d'Embo Embo encore est-ce qu'il va chercher à y aller seul son frère est disponible Embo sur le mens Remacle alors que pendant ce temps le moine est en train de quitter le terrain légèrement blessé semble-t-il frappe de Remacle dans le filet latéral 10 minutes en seconde période voilà et c'est Thierry ce qui va monter au jeu grosse déception donc une de plus dans le chef de Dominique Lemoine Pister qui remonte le terrain qui remonte le ballon Simba il a du champ devant lui évidemment Blais ne peut pas être partout Yankoula en possession de ce ballon la balle de 2A sortie exceptionnelle de Gilbert Bodard mais qui s'est blessé dans l'aventure je pense au départ de cette phase il y a surnombre évidemment du côté de Beveren Blais ne peut marquer Yankoula à la culotte le centre de Yankoula et Van Denet qui se précipite au second poteau c'était bien vu et sans Bodard c'était 1 à 2 voilà et sous les encouragements du public de Sclessin Bodard reprend place dans les buts du standard Simba tous les médias du standard se sont regroupés devant le grand rectangle il y a un trou énorme entre ce groupe de joueurs là et les deux attaquants Simba un centre et la tête non ratée Yankoula voilà un but à 2 par ce diable Yankoula Bodard fou furieux il est vrai que sa défense commet des erreurs mais les joueurs de l'entrejeu en se regroupant tenter plus devant son rectangle met aussi la défense en difficulté voilà un but à 2 donc et il ne reste que 20 minutes dans cette partie Aldermans immédiatement mais le ballon ne parvient pas à Embo Emil est venu le rechercher Embo encore mais il est tout à fait seul bon retour défensif de Scalia sur Embo Mpenza toujours en possession de ce ballon est-ce qu'il y a un soutien oui voilà Debuchereux le centre vers la tête d'Emile au-dessus de la transversale de l'Emmens ballon contré par De Souza récupéré par Van der Doolen alors que faire avec ce ballon un exploit technique Van der Doolen n'en est pas coutumier la tête d'Embo de peu à côté et c'est un coup de coin 8 minutes encore et pour ne pas être ridicule il faudrait que le standard inscrive 2 buts pour remporter cette partie Aldermans la tête de Teille situation confuse dans le rectangle Romach à côté 2 minutes d'arrêt de jeu déjà monsieur Romain consulte son chrono le standard voilà le standard s'incline et pour la deuxième fois consécutive sous l'air Peruzovic le standard s'incline devant une des équilibres les plus faibles du championnat au passage il ne rend évidemment pas service à Molenbeek mais au moment où on renégocie le contrat et la prolongation de contrat de Peruzovic et bien tout cela évidemment est fort malvenu score final donc standard 1 une défaite qui rend morose les supporters du standard mais qui a triste aussi comme Pierre-Yves nous le disait les supporters du RWDM le RWDM qui se déplaçait au LIRS nous allons y venir dans quelques instants avant cela la parole à la défense si on peut dire avec le directeur du standard Pierre Delahaye il a répondu aux questions de Pierre-Yves Depré après la rencontre Pierre on sait que la négociation avec Luka Peruzovic traîne au delà de ce qu'elle aurait dû est-ce que cette deuxième défaite-ci de défaite consécutive c'est de nature à faire pencher la décision en défaveur de Luka Peruzovic je crois que pour les prochaines années on a besoin d'un entraîneur qui peut durer et on avait on avait fait appel à Luka Peruzovic pour nous dépanner pendant les 3 mois qui viennent et c'est clair qu'on lui a fait des propositions on a essayé de trouver un terrain d'entente avec lui pour pour l'année prochaine et l'année d'après jusqu'à présent nous n'y sommes pas arrivés pour des motifs je dirais purement matérialistes financiers ces exigences sont trop importantes d'après vous oui compte tenu du contexte parce que je pense que pour le moment le standard est à la 10ème ou peut-être quand on verra le classement ce soir à la 11ème ou la 12ème position et je crois que dans ce contexte là même s'il y a beaucoup de boulot sur la s'il y a beaucoup de pain sur la planche tout le monde tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin et tout le monde doit pouvoir composer avec une nécessité impérieuse qui est que le standard doit se redorer le blason et donc ce n'est pas seulement ce n'est pas en mettant tous ses oeufs dans le même panier qu'on y arrivera il faut aussi que qu'on puisse peut-être se renforcer à l'une ou l'autre position je crois qu'on a on a vu aujourd'hui encore les lacunes de l'équipe et c'est pour ça que j'ai expliqué à l'entraîneur que moi j'étais pas d'accord avec ses propositions financières et donc là se trouve le problème est-ce que cette défaite-ci est de nature à renforcer votre position votre scepticisme par rapport à lui moi je ne suis pas seul à décider je vous dis ça c'est pas moi qu'il faut poser la question si vous pouvez me la poser moi je dis peut-être c'est fait mais je dis il faut qu'on en parle bien sûr que non il faut être clair mais bon il faut qu'on en discute pendant la semaine avec la direction et je ne suis pas seul et monsieur Duchesne que je verrai cette semaine pourra probablement me donner des éclaircissements à ce sujet là tout est dans la motivation des joueurs je crois que l'entraîneur il peut changer en partie la motivation des joueurs mais ici aujourd'hui j'ai cru vivre un mauvais film de série B l'année passée on jouait à la même époque contre le cercle de Bruges et on a été battu 1-2 alors que le cercle de Bruges était déjà descendant certain alors qu'il y a 2000 jeunes dans la tribune je trouve ça vraiment lamentable de la part des joueurs de se comporter de telle sorte parce qu'ils ne savaient pas les louper les jeunes qui étaient là et je crois que ça c'est quelque chose qu'une fois pour toutes il faut changer dans la mentalité au standard et ce n'est pas Luka Perzovic ni un autre qui pourra y réussir je crois que c'est un travail de longue haleine et il faut que les gens apprennent un petit peu à respecter leur public et à respecter leur maillot le mauvais film de série B l'expression est un peu plus adéquate en effet le RWDM a réussi ses meilleurs résultats à l'extérieur ce soir il était question que les Bruxellois établissent une performance en se déplaçant au LIRS s'ils veulent conserver quelques chances de maintien un LIRS RWDM avec Grégory Bayer les images de résumé les espoirs européens du LIRS se sont sans doute envolés la semaine dernière à l'Antwerp c'est donc une équipe démobilisée qui recevait le RWDM un RWDM qui tentant bien que mal de sortir de la zone rouge du classement général la première occasion est pour le LIRS avec ce tir de Van Maer qui passe à côté peu avant le quart d'heure de jeu c'est au tour cette fois de Thomas Zebel de profiter du laxisme de la défense monembecoise mais son tir manque de précision le danger se précise et à la 20ème minute sur ce centre de Brocken Rosé intervient juste devant Cavens et la reprise d'Oistra passe au-dessus du but la réplique monembecoise est timide avec cet essai d'Everson qui passe assez loin à côté du but le LIRS reprend sa domination et un centre de Cavens est bien prêt d'aboutir Rosé voit passer le ballon juste devant lui les monembecois dominés jouent évidemment la carte de la contre-attaque et sur l'une d'entre elles Van Der Smyssen isole Sank qui garde son sang-froid pour battre Menzo 0-1 le RWDM un peu contre le cours de jeu qu'importe le but ici de Sank vaut évidemment de l'or dans la lutte pour le maintien la réaction du LIRS est immédiate avec cette possibilité de Van Der Weyer mais Rosé intervient du point juste devant l'attaquant du LIRS à peine le temps de se dégager que déjà le danger revient dans le camp du RWDM et toujours Van Der Weyer dont le tir ici repoussait des points par Rosé et ce n'est pas fini la défense monembecoise a du mal à se donner de l'air Eric Van Der Weyer est bien prêt ici de battre Rosé à la mi-temps c'est 0-1 à la reprise la situation du LIRS va s'aggraver à la cinquantième minute ce spectacle glissé par derrière de deux guirs sur barbés et sanctionné par M. Flamand d'une carte rouge et réduit à 10 les lirois vont continuer leur pressing et OUICB est bien prêt de ramener les deux équipes ici à égalité la tension monte et les fautes s'accumulent à l'heure de jeu c'est au tour de Wesley Song d'être envoyé au tapis par Frank Lane la sanction est lourde mais logique carte rouge donc pour Lane et voilà le LIRS contraint de terminer la rencontre à 9 autant dire que le RWDM va bénéficier dans cette fin de match de boulevard mais les molembecois démontrent qu'ils n'ont pas véritable buteur à l'image d'Everson le LIRS continue d'y croire et le coup de tête de Van Maer ici est sauvé sur la ligne par Van Mechou les molembecois jouent avec leur bonheur et à 10 minutes du terme Van Kerkhoven est poussé dans le dos dans le rectangle par Heidock l'arbit n'hésite pas c'est le pénalty on revoit au ralenti la poussée est évidente sur Van Kerkhoven c'est donc pénalty et la conversion Eric Van Maer un but partout il y aura encore bien une dernière possibilité pour le LIRS en fin de match avec Sommers mais le score ne changera plus un but partout entre le LIRS et le RWDM et de quoi au vu des autres résultats se mordre les doigts en tout cas pour les molembecois une dernière rencontre des interviews demain dans le week-end sportif dans le camp des bruxellois une dernière rencontre la gantoise à l'host peu d'intérêt à vrai dire à ce stade de la compétition nous allons découvrir les images de cette rencontre et les moments forts avec dès le début du match un bon tir de Ramcic de loin Van de Waal est déjà au bon endroit à l'host aura ensuite coup sur coup deux possibilités avec Meyssen et Eloherse mais Frédéric Herpoul est attentif comme vous le constatez à l'host réduit à 10 en seconde période tout semble plus facile pour la gantoise avec ce tir de Merman qui était repoussé par Van de Waal une nouvelle fois bien placé Philippe Van de Waal s'est encore mis en évidence sur une tête de Foggen et en fin de rencontre Thomas Kars vous l'avez vu a de nouveau sollicité Van de Waal qui a réussi un tout bon match on peut découvrir maintenant les résultats de la soirée il reste une rencontre à disputer demain dans cette 29ème journée voici les résultats la victoire d'Anderlecht déjà acquise hier 2 à 0 match nul du leader Bruges à l'Operon victoire de Moucron elle est importante elle donne de l'air Alex El Sior le standard a été battu chez lui par Beveron qui lutte pour le maintien comme vous le savez l'Interp est allé chercher un point à Genk de même que le RWDM au Lirs la gantoise à l'Ost on fait match nul et Ekeron a pris 3 points précieux pour l'Europe face à Saint-Tron Charles Roy accueille demain Westerlo au classement et bien Bruges compte 74 points toujours 8 points d'avance sur le racing de Genk Ekeron et Anderlecht sont aux classes européennes dans l'état actuel des choses c'est une bonne opération pour les Anderlechtois donc on ne peut pas en dire autant d'Arrelbeck qui doit se déplacer à Anderlecht dans le cadre de l'avant-dernière journée du championnat le standard comme vous le voyez est dans la deuxième partie du classement avec Saint-Tron et Westerlo ils comptent 34 points Moucron a rejoint Charles Roy à la 14ème classe ces deux équipes comptent 31 points les Carolo jouent demain je vous le rappelle Beveron s'est donné un peu d'air 26 points pour 23 WDM et 22 Alain Teuf on a l'impression que dans le maintien tout n'est pas encore dit en division 2 résultat de la 31ème journée Gaël et la Louvière ont fait match nul victoire de Haustand à Dessels le leader s'impose donc le RTFCL fait match nul à Saint-Nicolas Dines s'impose au Berscott Capelon l'emporte à Wargame et le cercle de Bruges a été battu par Denderley le club malinois lui s'est imposé face à Heidsden Courtret le leader jouera lundi lundi de Pâques donc au classement et bien Haustand reste en tête 63 points pour Turnout et Courtret qui suivent à 3 points des Haustand en division 3A 27ème journée Mons Roulers c'est une rencontre qui date elle a été jouée le week-end passé Mons s'est imposé à Roulers éclos ce soir à gagner à Wetteren Namur à partager à Wavre chez la Lanterne Rouge donc Ingle Munster a été battu par le SK Roulers le leader et enfin Virton s'impose devant le Racing de Gant vous avez le programme de demain dans cette division 3A en division 3B victoire de Scotten devant Tongre victoire de Tirelemont devant Berlard le CS Verviers battu par Overpel de 3 buts à 2 5 buts dans cette rencontre Pen l'emporte devant Hoogstraten disent à partager au Racing de Malines et Visé le leader joue demain contre Molle un match d'alignement en promotion dès 27ème journée et c'est Libramon qui a été battu très nettement par Marchienne Marchienne qui prend la tête de la tranche et assure sa 3ème place au classement général voilà donc demain dans le week-end sportif développement de toute cette actualité liée aux championnats de Belgique mais aussi un portrait ramené du Mexique par Marc Delire et Claude Hulet portrait d'un personnage bien connu des supporters du standard Hermosillo avait joué pour le standard il n'avait pas laissé de grands souvenirs à vrai dire et pourtant là-bas au Mexique c'est une véritable star petite bande-annonce à vrai dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501